Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 trucs pour passer de peintre débutant à peintre expressif. Si vous ne le connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avisé à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle vidéo. Les débutants, la plupart du temps, vont essayer de toujours peindre les tableaux le plus réalistes possible. Parce que souvent, plus c'est réaliste, plus c'est beau, paraît-il. Mais à un moment donné, on a envie de changer. On a envie de peindre vraiment beaucoup plus pour le plaisir que pour avoir quelque chose de réaliste et qui ressemble beaucoup à la photo. Et on a envie aussi des fois de développer son style, se détacher du réalisme. Puis c'est difficile, on n'y parvient pas. Même si on fait des efforts, si on essaye des choses, on revient souvent à la copie de la photo, au réalisme involontaire, je dirais. Parce que c'est plus devenu une habitude, même des fois, qu'une volonté de faire le réalisme. Et d'ailleurs, on m'a souvent posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour quitter le réalisme, pour devenir plus... peindre plus naturellement, et aussi peindre de manière plus expressive. La peinture expressive, c'est une peinture qui est aussi très créative. On se laisse aller, puis c'est une façon d'appliquer la peinture sur la toile de manière à obtenir un résultat satisfaisant, non pas par la ressemblance avec le modèle ou la photo, mais plutôt pour ce qu'on voit sur le tableau, qui finalement se rapproche un petit peu de l'abstrait, si on regarde bien. C'est expressive, c'est-à-dire que c'est des grands coups de pinceau, on va travailler surtout sur une belle harmonie de couleurs, une belle composition. Le sujet, ça peut être n'importe quoi, mais ce qui va être beau, c'est le résultat sur la toile, de par cette expressivité. Mais surtout, le plus important, c'est le plaisir qu'on va prendre à peindre de cette manière-là. C'est en utilisant ces outils, ces moyens, que je vais vous lister, donc 7 trucs, je vais vous donner 7 trucs, vraiment qui vont vous permettre de donner du style à vos tableaux, d'acquérir un nouveau style de peinture, de vous libérer lorsque vous allez peindre sur la toile. 7 trucs qui vont vous permettre donc de peindre de manière plus expressive. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger gratuitement le e-book sur les additifs et médiums en peinture pour l'huile et pour l'acrylique. C'est gratuit, profitez-en, cliquez sur le lien dans la description. Voilà, donc alors 7 trucs, alors non seulement je vais vous l'expliquer, mais je vais vous le montrer, je vais vous l'illustrer. C'est pour ça que j'ai mis une toile ici, pourquoi pas, on va se lâcher loose comme on dit, on va devenir fou un petit peu. C'est ça qui est bien dans la peinture. Je vais me mettre en danger, n'ayons pas peur du ridicule, je vais me laisser aller. Alors 7 trucs, je vais vous le lister, qui vont vous permettre de peindre de manière plus expressive. On commence tout de suite avec le truc numéro 1. C'est de peindre avec la mauvaise main. Moi je suis droitier, et là je peins avec la main gauche. Alors c'est sûr qu'on se sent très déstabilisé, ce qui ne dérange pas du tout, puisqu'on peint de manière expressive. Vous voyez, je ne voulais pas faire cette tâche en haut, elle s'est faite toute seule. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte un petit peu plus de joie, de plaisir. L'aventure finalement, pourquoi pas ? L'aventure, tiens, on pourrait appeler ça comme ça. Et là je peins, je peins comme ça. C'est amusant. Alors c'est sûr, je ne ferai pas tous mes tableaux de la main gauche. Mais à un moment donné, ce que vous faites de votre tableau, vous pouvez commencer, vous partez comme ça, vous commencez de cette manière-là, puis vous allez pouvoir vous amuser beaucoup plus, changer de main à un moment donné, et puis, voilà. de la main gauche. du moins, j'essaye, puisque ce n'est pas ma bonne amie. c'est de peindre dans l'obscurité. Et là, vous peignez avec des couleurs qui sont beaucoup moins voyantes, moins visibles. vous voyez moins les couleurs, puisque vous êtes dans l'obscurité, donc ça vous paraît plus gris. Et puis, lorsque vous allez éclairer la lumière, vous allez vous retrouver avec une belle luminosité et des belles couleurs, beaucoup plus vives que ce que vous voyez pendant que vous faisiez la peinture. les valeurs aussi vous paraissent vraiment différentes. Tout vous paraît plus foncé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Peindre sans faire de lignes de contours, sans faire de dessin. Vous peignez que des formes. ... 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